Du côté de l'Assemblée nationale, le ministre de la Santé, Dr Guy-Patrick Omiondan, était également devant les honorables députés, membre de la Commission des lois des affaires administratives et des droits de l'homme. Le membre du gouvernement est allé défendre deux projets de loi portant sur la prorogation des mesures sanitaires de prévention de lutte et bosse contre la COVID-19 pour une durée de 45 jours. Le compte rendu de Priska Kamabekale et Valéry-Charles Poulangoy. Prolongé de 45 jours, l'état d'urgence sanitaire pour freiner l'évolution de la pandémie dans notre pays, c'est ce qui ressort des deux projets de loi portant sur les mesures sanitaires de prévention, de lutte et de riposte contre la COVID-19 qu'est venu soumettre pour examen et adoption le ministre de la Santé, le Dr Guy-Patrick Omiondan, aux honorables députés, membres de la Commission des lois des affaires administratives et des droits de l'homme. Bien que la campagne de vaccination soit effective et au regard de cette situation, au contraire des cas de contamination, il paraît nécessaire de maintenir l'état d'urgence sanitaire. Débutée en décembre 2020, la tendance à la hausse de la COVID-19 au Gabon a entraîné une augmentation des cas d'hospitalisation et du nombre de décès par jour, d'où la nécessité pour le gouvernement gabonais de solliciter à nouveau de la première chambre du Parlement le renouvellement du dit état d'urgence sanitaire. Tout en félicitant le membre du gouvernement pour son engagement dans la riposte contre la pandémie à coronavirus, les honorables députés l'ont tout de même exhorté à mettre plus d'accent sur la sensibilisation concernant la vaccination des populations aux vaccins chinois Sinopharm.